Bonjour tout le monde, nous allons commencer cette journée maladie rare. C'est un grand grand plaisir d'avoir au nom de la commission maladie rare que j'ai l'honneur de présider, d'avoir organisé avec tous mes collègues cette journée maladie rare dans le cadre de la journée internationale des maladies rares. Je voudrais remercier tous mes collègues des centres de référence de compétences qu'on a sollicité et qui ont répondu pour beaucoup. Il a fallu faire une sélection en fait des présentations qui seraient faites et j'espère que le programme va vous convenir et je crois qu'il va être très très riche. On a la malchance que ça tombe pendant des vacances scolaires malheureusement, ce qui fait que beaucoup de collègues d'autres personnes qui auraient aimé être là ne peuvent pas être là. Mais on a maintenant 130 inscrits à cette minute là avec un lien zoom qui permet à des inscrits de pouvoir être à distance quand ils ont des difficultés pour venir physiquement. C'est à mon sens dommage qu'on ne soit pas tous présents ensemble mais ça permet de faire participer le plus grand nombre et c'est le but. Donc cette réunion a été organisée dans l'esprit de pouvoir montrer à tous le dynamisme des centres de référence et de compétences adossés à leur laboratoire de recherche, excusez moi, avec des laboratoires prestigieux comme Imagine, comme l'INEM, comme les laboratoires de Cocha, d'autres hôpitaux bien sûr que Necker et de montrer que finalement la recherche clinique adossée à ces laboratoires permet un retour au patient très concret, très efficace maintenant. Et c'est ça que nous voulons illustrer, une recherche appliquée au patient avec un retour au patient. Il a été demandé à chacun de pouvoir exposer un terme de recherche dans cet esprit du retour au patient, d'une recherche translationnelle très active, avec un esprit très didactique, de langage clair, compréhensif par les uns et les autres dans nos spécialités différentes, à un moment de rencontre entre les différents cliniciens, cliniciens chercheurs et chercheurs, mais aussi un langage clair pour les familles, les patients, les associations qui sont aussi inscrites en grand nombre à cette réunion. Donc le but est de parler tous ensemble de ce qui nous préoccupe le plus, le retour au patient pour améliorer nos maladies rares. Je vais remercier aussi tous les orateurs qui vont être présents aujourd'hui, qu'ils soient en fait de centres de référence, qu'ils soient de nos institutions, de l'APHP, de la DGOS, de l'université. Ils vont être introduits au fur et à mesure. Merci infiniment de cette présence qui témoigne de l'intérêt pour nos maladies rares, du soutien pour nos maladies rares, que ce soit dans la clinique, dans la recherche clinique, dans la recherche. Et c'est évidemment extrêmement positif, même s'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup qui a déjà été fait, ça avance, il y a un vrai dynamique dans notre GHU. Et c'est, je pense, la meilleure nouvelle de la journée, c'est que toutes les volontés sont là pour continuer, pour s'améliorer, pour progresser. Donc je vais laisser la parole tout de suite à Gérôme Antonini pour notre GH, puis à Stanislas Lyonnais, qui fait partie aussi, l'Institut Imagine, de la commission maladies rares et avec lesquelles, avec lesquelles, toutes les équipes d'Imagine, le projet a été construit. Merci à vous. Bonjour à tous. Je voulais, au nom de la direction du groupe hospitalier, vous souhaiter la bienvenue. Merci d'avoir bravé le froid, les vacances scolaires, et d'être soit présent dans cet amphi, soit connecté. Les maladies rares, c'est un enjeu majeur pour le groupe hospitalier Centre Université de Paris. On est l'ensemble qui regroupe quasiment le plus grand nombre de centres de maladies rares, avec 99 centres de maladies rares, principalement sur l'Equerre pour 60 d'entre eux, mais également sur les sites de Cochin, Hôtel-Lieu et HEGP. Et au-delà de l'importance numérique des centres, on regroupe aussi 20% des centres constitutifs au plan national. Nos centres couvrent la quasi-totalité des filières de santé, donc c'est un enjeu tout à fait central pour notre GHU. Et les centres de maladies rares, et ce sera peut-être un fil rouge de la journée, c'est un modèle à défendre, à continuer à défendre, d'une part pour répondre à l'errance diagnostique et aux thérapeutiques d'un certain nombre de familles, mais aussi, et c'est effectivement toute la démonstration qu'on va essayer de faire au cours de la journée, pour démontrer que ces centres de maladies rares rendent aux patients, par la concentration des expertises, nourrissent la recherche, et que cette recherche nourrit de façon très concrète et pratique l'amélioration des prises en charge de nos patients. Et donc c'est ce message qu'on va essayer de vous présenter tout au long de la journée. Je remercie tout particulièrement Christine Bonnemer d'avoir concocté ce programme très dense, et puis ça va être l'occasion pour moi de lui laisser la parole, de remercier notre partenaire Imagine, non seulement de l'accueil dans ces magnifiques locaux, mais également de tout l'engagement au quotidien et ce partenariat essentiel entre cet institut, cet IHU, et la composante hospitalière. Je vous cède la parole. Merci beaucoup Jérôme. Merci Christine. Vendredi 19 août, 10h47. Cher Stan, j'espère que tu vas bien. Je projette d'organiser une journée scientifique pour les CRMR le 28 février, journée nationale. Mon idée serait de le faire dans l'amphi d'Imagine. Ce serait super. Ce moyen d'afficher ce lien entre Imagine et les centres de référence. Es-tu d'accord ? Oui, oui Christine, je suis super d'accord. Imagine est super d'accord, il n'y a pas que moi. Et ça m'a fait grand plaisir que tu le poses comme ça. Donc nous y sommes. Ça a été une organisation qui n'est pas très facile, parce qu'il y a beaucoup de centres. Jérôme le précisait, c'est une des grandes forces d'un campus qui est grand maintenant, puisque c'est le campus GHU. Et c'est vraiment un bonheur d'avoir d'ailleurs l'affiliation à Imagine de 31 de ces centres, dont deux qui sont à Cochins et à Pompidou. Juste en disant, j'ai noté trois mots, c'est facile, c'est intégration, compétition et ouverture. Alors j'y vais. Intégration, c'est ce que disait Christine, c'est l'idée vraiment qui va de soi sur ce campus, mais qui ne va pas de soi forcément ailleurs, et qui est quelque chose à cultiver. Ça se construit en plusieurs générations, c'était la vision de Claude Grisseli et d'autres, avant de dire, il n'y a pas de recherche sur le campus, il n'y a pas ce type de soins excellent dans le domaine des maladies génétiques et singulièrement des maladies rares. Et il n'y a pas de progrès rapide avec un temps raccourci depuis la recherche jusqu'aux soins sans une recherche de site au contact, pas uniquement par téléphone ou par petit SMS. Et cette intégration de campus soins et recherche clinique et biologie est vraiment quelque chose qui est à chérir et qui est illustré aujourd'hui. Et puis c'est l'occasion de dire que tout récemment au conseil d'administration d'Imagine, dans cette salle, le 16 février, la fédération de génétique et de médecine génomique des trois hôpitaux qui composent notre GHU, a été affiliée à Imagine. La génétique est affiliée à la génétique, en quel scoop ? Oui, mais ça ne va pas totalement de soi parce que c'était le service de génétique de Necker qui était affilié. Et maintenant, l'envergure du GHU fait que c'est l'ensemble de la fédération de génétique et médecine génomique qui est affiliée. C'est un geste assez fort et assez symbolique du fait de ce que le directeur général de la PHP précédent et actuel dit, c'est qu'il faut que l'IHU soit l'IHU du GHU et pas uniquement du campus Necker, même si c'est là que la racine principale est née. Donc c'est cette intégration. La compétition, c'est l'idée pour les associations, souvent une idée un petit peu tendue, que le temps de la recherche est long et parfois compétitif et qu'il est ralenti par la compétition. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que la compétition dans le domaine des maladies génétiques pour le transfert rapide aux soins est aujourd'hui accélérée par une ambiance internationale très dynamique sur le sujet. Et la France occupe, avec beaucoup d'instituts et de groupes comme Imagine, je pense une bonne place là-dedans. Donc c'est ce dialogue entre temps court qui nous paraît court à nous tous et qui est un temps épouvantablement long pour les familles, les associations et les patients et quelque chose dont il faut qu'il soit conscient que, inhérent à l'intégration, cette compétition accélère ce temps, je crois. Et puis le dernier élément, c'est l'ouverture. Il y a ce soir, à la fin de la journée, une conférence ici, dans le même amphi, qui est tournée vers totalement le grand public, que le choix est un petit peu paradoxal. On a dit du rare au fréquent. Comment les maladies génétiques rares peuvent éclairer des champs entiers de la pathologie ? L'épidémie que tout le monde semble avoir oubliée, tant mieux, est un exemple absolument criant de cela. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et quatre ou cinq directeurs de labo d'Imagine vont prendre la parole pour voir, démontrer comment leurs travaux de niche, parfois, parfois décrier sur ce thème, vous vous occupez de peu de choses, sont en fait, évidemment, essentiels pour tout ce qu'on vient de dire et tout ce qu'on va voir dans la journée, les patients qui comptent pour nous. Mais parfois, beaucoup plus souvent qu'on ne le penserait, essentiels pour éclairer des pans entiers de la biologie, voire des sujets de maladies communes auxquels on n'avait pas pensé. Et où, d'un coup, on découvre que les vrais spécialistes d'un thème qui paraît banal, le stéoporose, le Covid-19, les maladies rheumatismales, prend un éclairage phénoménal à travers ce prisme de l'étude des maladies génétiques rares. Donc, très bonne journée à tous. Merci, Christine, de ton petit SMS. La réponse est oui. Alors, juste pour tous nos collègues qui nous écoutent, tous les patients, toutes les associations qui sont connectées, les maladies rares sont les maladies génétiques dans 80% des cas. Et puis, il y a des maladies rares qui ne sont pas génétiques, sur lesquelles on travaille aussi beaucoup. Et tous, bien sûr, sont inclus dans ce souci perpétuel de progrès avec le retour aux patients. En sachant que ce que permet les centres de référence et tout ce réseau avec les laboratoires adossés, c'est traiter, non, pas seulement une cellule, un mécanisme, mais un patient et mieux que ça, un individu, avec des lieux d'accueil dans les centres de référence et de compétences qui font qu'on connaît les patients au long cours, leur environnement et que tout peut s'appliquer tellement, tellement plus facilement pour avoir des progrès dans le quotidien de ces patients.